Il vous est ordonné, en tant que participant à une manifestation, de porter un couvre visage. Steve, pourquoi ton drapeau du Québec est à l'envers? C'est un signe universel de détresse pour signifier qu'on est conscient qu'on est en territoire occupé par l'ennemi. Le refus d'obtempérer à l'un ou à l'autre de ces ordres vous rend passible d'une amende pouvant aller de 1000 à 6000 $. Depuis le début de la pandémie, je porte l'oreille aux mouvements qui s'opposent aux mesures sanitaires. On les surnomme les anti-masques, les conspirationnistes, les complotistes, même les coucous, les covidio, les édentés. Au début de la mobilisation, dans les salles de rédaction, on se demande si on leur accorde de l'attention et si on couvre leurs manifestations. Mais dans les rues, ils sont souvent des milliers à protester. Est-ce qu'en les ignorant ou, pire, en les ridiculisant, on renforce leur sentiment que c'est eux contre nous? Vous devriez avoir honte de ce que vous propagez comme mensonge. Ça suffit, ça suffit! C'est bon couture, vous serez nos yeux, nos oreilles dans cette ville. Depuis mars 2020, je couvre quotidiennement la crise qui a lieu dans ma ville. Donc on s'apprête à entrer dans la zone chaude. Toutes les semaines, je parle avec le personnel soignant. Des ambulanciers, des infirmières, des médecins et tous sont exténués. C'était la fête à mon fils hier, il a eu 17 ans. Je veux pas le serrer. Il n'y a aucun doute pour moi que le virus est parmi nous, qu'il est contagieux et mortel. Et je l'admets, je comprends pas pourquoi certains s'opposent aux mesures sanitaires avec autant de vigueur. À la TV, ils nous vendent de la peur, 24-7. Et ils sont nombreux. Selon un sondage léger en collaboration avec le Journal de Montréal réalisé en avril 2021, un Québécois sur trois croit que la COVID-19 est une invention créée en laboratoire. Je veux comprendre comment ils en sont arrivés à rejeter ce qu'ils appellent le narratif principal. C'est-à-dire qu'ils ne font plus confiance aux données scientifiques et aux faits rapportés par les médias. J'ai envie de discuter et de passer du temps avec les leaders du mouvement. Comme journaliste, à leurs yeux, je serai complice d'un grand plan orchestré par l'élite mondiale. Je sais pas pour mes collègues, mais moi, j'ai pas reçu le mémo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je disais, si on n'est pas satisfaits de la machine, il faut arrêter d'y contribuer. Steve, l'artiste charlan, est une figure bien connue du mouvement qui s'oppose aux mesures sanitaires. Il vit coupé du monde dans son petit rang d'un village des Laurentides. L'été, il vend du bois de chauffage. L'hiver, il est déneigeur. Et dans ses temps libres, il milite avec sa blonde Carole Tardif, dite la louse. Ces deux-là ne croient pas à la pandémie. Croyez-vous qu'il y a un virus, en ce moment, qui rôde? On n'a jamais nié le fait qu'il y ait un virus. Mais la chose qu'on affirme, par exemple, c'est qu'ils sont en train de se... Depuis le printemps, je le dis, ils se servent de ce virus-là pour venir à bout de ce qu'on voit de leur plan. La mascarade, moi, j'appelle ça une mascarade, le COVID, ça cache beaucoup d'autres choses. Ils sont en train de changer vraiment pour les futures générations, puis c'est pour ça qu'on se lève. Puis même Crudeau le dit en septembre, ils vont profiter de cette crise pour faire le grand reset. Je suis pas intéressé, mon grand reset. Le grand reset, ils vont tout enlever au peuple, puis ils vont tout le donner aux riches de ce monde. La grande réinitialisation, le Great Reset. En soi, c'est pas une théorie du complot, ça existe pour vrai. Mais c'est pas non plus un plan caché. C'est une proposition du Forum économique mondial, un organisme qui rassemble une fois par année à Davos, en Suisse, les plus puissants de la planète. Dirigeant d'entreprise, chef de gouvernement, intellectuel. Le Great Reset, c'est officiellement un plan pour reconstruire l'économie de manière durable après la pandémie de COVID-19. Ça passerait notamment par une meilleure distribution de la richesse et plus d'investissements qui respectent l'environnement. Mais certains, comme Steve et Carole, croient plutôt que la grande réinitialisation serait un plan secret des élites pour manipuler la population. Eux autres, ils ont eu un plan. Ils vont le mener à terme. Donc, pas exactement un plan de relance. Vous réagissez comment quand on vous qualifie de complotiste? C'est juste un terme de plus pour nous cataloguer, puis essayer de nous discréditer, mais ça marche plus. Jusqu'en 2019, Steve Charland était aussi le numéro 2 de la meute. Un groupe considéré comme nationaliste identitaire qui militait notamment contre l'immigration irrégulière. À l'époque, des dizaines de milliers de Québécois étaient membres du groupe secret Facebook. Mais la formation n'est plus vraiment active. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé, là, d'un groupe comme la meute à ce militantisme-là, qui est vraiment en question, en tout cas, les mesures sanitaires? Je trouve que les gens qui ont du pouvoir en place, qu'on parle des gens qui sont au gouvernement, qu'on parle des multinationales, qu'on parle des banques, Moi, je trouve qu'ils nous poussent toujours vers plus d'esclavage moderne, où les gens sont obligés de travailler plus pour avoir moins, ils sont plus endettés. Pour moi, c'est le même combat. Coupe le corps! Coupe le corps! Et Steve ne s'appelle pas l'artiste pour rien. Un peuple désuni qui a appris à chialer comme un sport national... Chansonnier, poète, il est aussi le leader des Farfadas. Une formation informelle qui milite contre les mesures sanitaires. La peur, 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 la peur... 24-7, des morts, des malades, des morts, des malades, des morts, des malades! En décembre 2020, ils ont fait les manchettes pour leur party de Noël illégal dans le garage de Steve. Salut! Si vous avez quelqu'un qui l'avait puis que tout le monde l'attrapait, la COVID, vous ne vous sentiriez pas coupable? J'ai rien changé dans ma vie depuis le mois d'avril. Si quelqu'un était venu me voir proche pour me dire, «Hey, je l'ai pogné puis mon frère est en train de mourir, whatever... » Mais ça, c'est jamais arrivé. Oui, je me sentirais coupable si ça arriverait. Mais c'est jamais arrivé. J'ai pas la preuve tangible. Moi, je marche pas avec la TV, je marche avec ce que je vois. Puis ce que je vois, c'est qu'on est pas plus dangereux que d'autres, puisqu'on a continué de vivre normalement. Je veux voir votre sourire! Les manifestations sont au coeur du mouvement qui s'oppose aux mesures sanitaires. Il y en a eu des dizaines depuis le printemps 2020. C'est une manière de faire entendre sa voix, mais c'est aussi une occasion de se réunir alors que les rassemblements sont interdits. Et si des milliers de gens se retrouvent à marcher dans les rues de Montréal pour protester, c'est notamment parce que Mel Goyer les a réunis à travers l'organisation de manifestation. Mais Mel n'avait pas vraiment le profil qu'on imagine pour adhérer au mouvement qui se pose aux mesures sanitaires. C'est la bataille du siècle, là, ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement big! En 2012, elle manifeste quotidiennement contre la hausse des frais de scolarité. En 2016, avec d'autres militantes Greenpeace, elle est arrêtée après s'être enchaînée aux infrastructures du pipeline 9B d'Enbridge à Montréal pour dénoncer les projets pétroliers de l'Ouest canadien. Et en 2018, elle organise le Festi-Vulve, un festival féministe. C'est toi qui a fait faire ça? Oui! Je le trouvais cool! C'est quoi le lien entre tes combats féministes et écologistes et le combat que tu mènes en ce moment contre les mesures sanitaires? C'est mes valeurs fondamentales. La liberté, le courage, l'authenticité, faire du sens. Je suis en train de voir les gens qui dépérissent autour de moi. Je suis en train de voir ma liberté qui s'effrite. Puis il y a les esclaves qui applaudissent. Puis je suis comme en train de... pour pas virer folle, j'essaie de faire du sens avec ce qui se passe. Depuis le début du confinement, elle partage du contenu qui fait référence à la mouvance conspirationniste américaine QAnon. Il y a pas le Great Awakening, le grand réveil. Fuck le Great Reset, ça m'intéresse pas leur affaire. Fait que je vais continuer de me battre jusqu'au bout. Mel Goyer est aussi devenue une fière admiratrice de Donald Trump. Donald Trump, là, c'est pas exactement la personne la plus féministe. Puis aussi, c'est pas exactement la personne la plus anticapitaliste et corporatiste. C'est l'élite aussi, là. T'en penses quoi? Quelque chose qui m'a bien inspirée, moi, de Donald Trump. Puis c'est vrai, il a dit « Grab them by the pussy ». Puis c'était pas sa meilleure phrase de style. Mais non, mais pour quelqu'un qui organisait le festival, c'est quand même passé, je veux dire... Et je ne l'aimais pas dans ce temps-là non plus, tu sais. J'étais la première à le dénoncer, puis à dire que c'est un gros bonhomme orange insignifiant, tu sais. L'affaire, que c'est le seul ou un des seuls dirigeants au monde qui se soit opposé à l'OMS. Puis qu'il a dit « L'OMS, fuck you, vous êtes des estides vendus ». Puis qu'il a dit la même chose à la Big Pharma. Puis au World Economic Forum, là, il a regardé toute la gang de mondialistes, là. Puis il leur a dit « Le mondialiste, c'est de la merde. Vive l'économie locale ». Puis plus que les médias voulaient le diaboliser, plus que j'étais curieuse de savoir c'est qui l'homme derrière ce qu'on dépeint, tu sais. On n'est pas des anti-masques. On est juste des gens conscients que tout ça, c'est une grosse joke. Donc, tu crois que cette pandémie-là fait partie d'un plan pour... Je pense que c'est l'outil parfait pour instaurer le nouvel ordre mondial, oui. Puis c'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est un gouvernement qui gère, c'est l'élite mondiale qui gère, qui nous gère. Puis qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire, comme par exemple avec leurs beaux 17 objectifs, là, de l'agenda 2030. On veut que plus personne meure de faim sur la terre. Ici, elle fait référence au programme de développement durable à l'horizon 2030. Encore une fois, à la base, c'est pas une théorie du complot. C'est son logo qu'on retrouve sur la fameuse épinglette du directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda. Le programme a été voté en septembre 2015 par les États membres des Nations unies, dont le Canada. C'est un nouveau cadre de développement mondial qui vise 17 objectifs, comme par exemple abolir la pauvreté, offrir une couverture sanitaire universelle, donner accès à l'enseignement de qualité et mettre fin à la dégradation de l'environnement. Sur papier, c'est plein de bonnes idées. Mais certains, comme Mel Goyer, y voient un complot des élites pour mettre en place un gouvernement mondial. Je l'ai vu, moi, à l'horizon 2030, là. C'est du beau, hein? Ben oui! Ben oui! Puis quand on dit, mettons, on veut que... Non, mais pour vrai, je veux dire, c'est plein de... C'est magnifique! ... de belles résolutions. Les beaux objectifs, toi... Moi, aucun problème avec les objectifs. Le problème avec la stratégie pour arriver à l'objectif. Je te donne un exemple. On veut que personne meure de faim. Qui veut pas ça? Mais notre façon d'y arriver, c'est de payer Monsanto aussi pour qu'on fasse des OGM à grandeur. Deuxième objectif, on veut que tout le monde soit en santé. Pas de problème avec ça. Notre stratégie, c'est de vacciner la planète au complet. Non merci. J'ai consulté le document et je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui s'approche de telles affirmations. Ici, je crois qu'il est juste de qualifier son interprétation de théorie du complot. La définition du dictionnaire pour le mot complot dit que c'est un projet concerté secrètement afin de nuire. Il reste-tu des gens au Québec avec des couilles? On regarde nos patriotes qui se sont battus pour nous, qui ont été pendus. Je pense qu'on mérite pas notre « je me souviens » sur la voiture. On se souvient pas. On a la mémoire courte au Québec. Dave Le Duc est un gars de Chinois six fois champion du monde de Lethway, la boxe birmane. C'est un des sports les plus violents au monde. Illégal au Canada et dans 49 États américains. Presque tout est permis. Coup de tête, coup de coude et on se bat à mains nues. Dave n'est pas connu pour son activisme, sauf pour son sport et le mode de vie vegan. Mais depuis quelques mois, il mène un tout autre combat. C'est pour ça qu'on demande un débat public, c'est pour ça qu'on veut de la transparence. Il s'en prend allègrement aux mesures sanitaires, aux vaccins et aux médias traditionnels. Parce que les médias sont une extension du gouvernement. Allez sur la page, désabonnez-vous. Le point culminant a lieu en novembre dernier quand il remporte un combat au Wyoming devant des millions d'internautes. Il en profite pour partager ses positions d'une manière plutôt explicite. Le 20 décembre, ils sont des milliers à prendre à la rue à Montréal contre les mesures sanitaires. As-tu souvent manifesté comme ça dans ta vie? C'est ma première fois. C'est ma première fois. C'est ta première manifestation à vie? J'avais jamais été interpellé aussi fort que ça. Il y a encore des gens qui ne réalisent pas ce qu'on est en train de vivre présentement. Mais c'est normal parce que c'est tellement bien orchestré, la propagande de peur aux nouvelles, c'est incroyable. Tu réussis super bien. Tu as une bonne image à l'international, tout ça. Tu risques beaucoup à défendre ces idées-là aujourd'hui parce que clairement, tu vas à l'encontre… De la pensée unique. … du discours dominant, en tout cas. De la pensée unique. On va se dire que c'est ça que c'est en ce moment. C'est une pensée unique, gouvernementale, médiatique, avec très peu d'opposition. Puis je te relance la question. Si moi, je vois qu'il y a Anguille-sur-Roche, je vois qu'il y a un problème, je vois qu'il y a de l'abus, je vois qu'il y a des gains financiers, il y a des conflits d'intérêts. En disant que je risque beaucoup, est-ce que je devrais faire la bonne chose ou je devrais me fermer la trappe puis me laisser musuler, me laisser donner des subventions? En beau front page, belle propagande de peur, hé, ma gang de vendus sales, la seule affaire qui est de plus en plus rouge, c'est les feuilles en arrière. C'est pas exactement tendre, là, tu sais, quand… Je vais m'expliquer. … quand on te voit uriner sur un journal, quand on te voit dire ce que t'as dit à la fin de ton combat… Moi, je suis un agent provocateur, je me fous littéralement de l'opinion publique, je me fous littéralement, puis moi, j'aime ça provoquer parce que c'est mon traumatisme de jeunesse, je suis un mouton noir. Le fait est, c'est que moi, je suis un brise-glace pour les gens qui sont des experts de la santé, les gens qu'on muselle, qu'on censure. Fait que oui, j'ai fait beaucoup de choses, puis je vais continuer à en faire, puis j'ai pas fini. Si ça sauvait une coupe de vie, là, que ça change dans ta vie de porter un masque? Ça, j'ai absolument rien. Le fait, c'est que ça le fait pas. Il y a absolument rien qui est justifié. On est loin de la guerre des masques, si même… Ça, c'est une distraction pendant que les pions se font jouer présentement pour la grande réinitialisation. Ça fait que ça, c'est une distraction complètement pour les paysans, on va le dire, pour la masse. C'est pas une pandémie. Je suis pas épidémiologiste, mais il y a beaucoup d'experts qui disent que ce n'est pas une pandémie. Avec le nombre qu'on a présentement, c'est faux de dire ça parce que… C'est une crise sanitaire. C'est une crise sanitaire, mais encore là, ça veut dire que chaque hiver, c'est une crise sanitaire? Mais celle-là est pire. Comment qu'elle est pire? Virus plus mortel, virus plus contagieux. Comment qu'on décide ça qu'il est plus mortel? On se base sur quoi? Sur des faits présentés par le gouvernement, sur des faits présentés par l'OMS. Encore là, l'OMS, les conflits d'intérêts, c'est tellement bien orchestré. C'est le gouvernement qui n'écoute pas le peuple. Et le peuple, qu'on soit 10 000, qu'on soit 100 000, on a une voix et ils doivent nous écouter. On demande un dépôt public. Tout de suite après son discours, les policiers l'interpellent parce qu'il ne porte pas de couvre-visage. D'ailleurs, ce jour-là, 269 constats d'infraction sont distribués. Je trouve ça honteux qu'est-ce qui se passe en ce moment des policiers en arrière de moi. J'ai été 12 ans dans la police. C'est honteux qu'est-ce que je vois ici. C'est dégueulasse. Sincèrement, ça se fait pas. C'est le peuple, c'est le peuple pour lequel on travaille. Pas votre mairesse La Plante qui veut défendre la police. Maxime Ouimet, un ancien agent de police de Laval, a abandonné son uniforme au cours des derniers mois. Il se fait aujourd'hui appeler le policier du peuple. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est pas en étant policier que je réalise mon rêve. Mais en arrêtant d'obéir à ceux qui m'empêchent de le faire. Puis toi, Big, pourquoi t'es rentré dans la police? Le 7 octobre 2020, Maxime Ouimet publie un statut sur Facebook dans lequel il avance que les policiers ne portent pas le masque et que les hôpitaux sont vides. Deux jours plus tard, il annonce en entrevue à Radio-Canada qu'il démissionne de son poste après 12 ans de service. Monsieur l'inspecteur, vous pouvez arrêter votre discours. Je ne suis plus un enfant dans votre garderie. Je décide de mettre mon pied à terre. C'est moi qui démissionne. Puis à partir de là, je récupère ma liberté d'expression. Puis tu peux plus me taire. Rapidement, la nouvelle fait le tour du web. La réponse de son patron, le directeur de la police de Laval, Pierre Brochet, ne se fait pas attendre. Il se dit lui-même qu'il a annoncé qu'il allait donner sa démission. Bon, bien, je l'encourage à donner sa démission. S'il veut la donner, j'ai pas de problème avec ça. Mais lorsqu'il quitte son emploi de policier, Maxime Ouimet ne fait pas exactement un saut dans le vide. Depuis cinq ans, il est aussi propriétaire d'un salon de micropigmentation capillaire, des tatouages sur la tête pour camoufler la calvitie. Là, on est en confinement. Tu n'es pas supposé travailler, mais manifestement, tu continues. Tu sais, il y a plus de 2000 cas de COVID répertoriés, en tout cas, par le gouvernement au Québec en ce moment. Tu peux être un facteur de contamination éventuellement. Mais je ne côtoie pas de personnes âgées, tu sais, on s'entend. C'est transmis de personne en personne en personne. Je veux dire, je me fais l'avocat diable là-dedans. Non, non, je sais, je sais. Mais dans le sens que je faisais... Moi, je suis persuadé qu'on a tous développé une immunité collective en ce moment. Ça fait un an qu'on vit là-dedans. Tu ne me feras pas croire que je n'ai pas été en contact avec quelqu'un dans une pandémie qui avait le COVID. Moi, je pense qu'on est tous immunisés en ce moment. Hier soir, vous voyez des vitres qui ont été fracassées. Le commerce a été en partie la proie des flammes, mais les pompiers ont... Le soir de sa démission du service de police de Laval, un cocktail Molotov incendie son commerce. Une enquête est en cours et personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant. Mais à partir du moment où j'ai été incendié, puis que je me suis vraiment rendu compte que des gens mal intentionnés, que la méchanceté existe pour le vrai, puis que j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à regarder pourquoi qu'on est arrivé là. Je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'une protection supérieure à ce que la police peut me donner ou qu'est-ce que la personne moi-même peut avoir. Puis c'est là que... Moi, j'ai jamais lu la libre Bible de ma vie, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais allé deux fois à l'église de Carlos, puis tout ça. Puis tu sais, il lit des passages de la Bible que tu fais comme... C'est calique! Mais le calique, ça marche! Puis tu sais, tu te rends compte qu'il y a peut-être une dimension plus puissante de la vie normale. Lorsque les ténèbres sont là, la lumière fait silence, c'est correct! Mais lorsque la lumière se met de bout, lorsque la lumière se lève, la ténèbres doit disparaître dans le nom de Jésus! Maxime Ouimet fait ici référence à Carlos Norbal, le pasteur de l'Église Nouvelle Création à Montréal. Fait que toi... Fait que tu commences à considérer de plus en plus qu'il y a un Dieu qui existe. Oui, effectivement. Ou du moins qu'il y a une dimension qu'on appelle le monde spirituel qui existe. Exact! Exact! Carlos Norbal est un personnage controversé qui continue à célébrer des messes devant public à l'automne 2020, malgré les interdictions de rassemblement. Parce qu'un peuple effrayé est manipulable! Mais un peuple qui secoue la peur ne peut plus être intimidé et contrôlé et manipulé! Oh, regarde quelqu'un qui lui secoue la peur! Secoue la peur! Il a d'ailleurs reçu plusieurs des leaders du mouvement qui s'opposent aux mesures sanitaires dans son Église du quartier Saint-Michel. Est-ce qu'il y a un aspect même messianique à ton combat? C'est pas toi qui décide de la mission, hein? Si elle l'est... J'ai pas décidé un matin de me soulever puis je me suis dit, je veux devenir une personnalité publique, je pars en mission. Bien, t'as quand même... Tu t'es levé puis t'as parti ta page Facebook! Oui! Mais ça se fait tout seul. J'ai fait... Je pars une page. Bang! 30 000 abonnés trois mois plus tard. Aimes-tu ça, avoir cet impact-là? Parce que t'es devenu un leader, certains diraient même un gourou, là. Oui. Bien, oui. Oui, on s'entend. Parce que si tu le fais pas, qui c'est qui va le faire? Fait que finalement, toi, t'es en train d'une mission qui est plus forte que toi, là. Oui, c'est pas toi qui contrôles ça. T'as une idée qui te porte dans la tête à un moment donné, puis tu te dis, bien, je fais ça. Pour Maxime Ouimet, l'éveil est donc spirituel. Mais c'est un personnage qui polarise. Il fait face à des accusations de harcèlement depuis décembre 2020 pour avoir publié les numéros de téléphone de deux journalistes sur les réseaux sociaux. La religiologue Anne-Marie Tapp s'intéresse à l'aspect religieux du mouvement. Tout peut devenir une religion. Ça dépend de l'intentionnalité que tu mets dedans. On le voit autant du niveau des gens qui adhèrent aux théories du complot, qui sont anti-mesures sanitaires. Mais on le voit aussi au niveau des gens qui sont, bon, plus pour les mesures sanitaires et compagnie. Tout le monde a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus gros que soi. Anne-Marie Tapp a aussi cofondé le groupe CONCÈD, qui veut aider les gens qui ont des proches devenus adeptes des théories du complot, afin de les informer et les référer. Parce que je pense que si on ouvre un dialogue qui est logique et respectueux avec quelqu'un, on peut arriver à tellement de choses. De toute façon, dès que tu traites quelqu'un de nom, il n'y a plus d'écoute. Elle participe aussi au Ménage du dimanche, une page Facebook qui expose avec humour les frasques du mouvement qui s'oppose aux mesures sanitaires. Le ton du message du dimanche est très baveux parfois. Est-ce que ça ne peut pas avoir comme impact, justement, de polariser encore plus? Je te dirais que le but de Ménage du dimanche, c'est de mettre en lumière des choses qui ne concordent pas. Tu sais, ah, tu as dit ça, puis là, tant de semaines, puis là, tu dis ça, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que des fois, bon, ça ridiculise de manière satirique les propos dits par des gens. Si tu ne veux pas qu'on en parle, fais attention à ce que tu dis. Il y a des choses qui sont dangereuses, qui sont véhiculées par certaines personnes qui adhèrent justement aux théories du complot. C'est dangereux, là. Je sais que c'est controversé de donner le micro à des gens qui nient la pandémie. Quand je parle avec le personnel soignant au front, je comprends qu'elle existe bel et bien, qu'elle force à reporter des opérations et qu'elle tue des gens. Je me demande si les leaders du mouvement ont leur part de responsabilité en refusant d'obtempérer aux mesures. Mais en même temps, est-ce que c'est mieux de faire comme si ça n'existait pas? J'en ai parlé avec le chercheur Martin Geoffroy, qui s'intéresse au groupe dit conspirationniste depuis des années. C'est dame des fudeux, dame des fudeux, c'est-à-dire que si tu ne les écoutes pas, tu n'écoutes pas leurs revendications, que tu ne leur donnes pas le micro, bien, tu joues dans leurs histoires que les médias nous cachent des choses, puis voyez la preuve que les médias nous méprisent, ils ne veulent pas nous parler. Et là, quand ils se font traiter d'imbécile, ces gens-là, par les médias, bien, ils peuvent dire à leur monde après, parce que c'est toujours ça l'idée, vous voyez comment les médias nous méprisent. Et les médias nous méprisent parce qu'ils font partie d'une gamique, puis que nous autres, on est en train de révéler cette grosse gamique-là. C'est ça la théorie de la conspiration ici. Et donc, c'est joué le jeu. Les Québécois, on ne peut pas ici! Des mesures sataniques dont le seul objectif, c'est de détruire la société, détruire le business, appauvrir les gens. Et dès qu'on est pauvre, on est soumis. À l'hiver 2021, le Québec traverse une deuxième vague de COVID-19. Près de 10 000 personnes en sont mortes jusqu'à maintenant dans la province. Le 9 janvier, le gouvernement impose un traitement-choc. Un couvre-feu à partir de 20 heures, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gens qui sont ici se rassemblent pour manifester contre ce couvre-feu-là, puis contre les mesures sanitaires. Malgré le fait qu'on est à un sommet dans les cas de COVID-19, plus de 3 000 aujourd'hui. À où on va, les amis? On va voir si les policiers vont être compréhensifs ou vont se mettre à donner des contraventions à tout le monde. Ce soir-là, tous ceux qui ont participé au rassemblement illégal sont interpellés et reçoivent un constat d'infraction. L'événement a duré une vingtaine de minutes. Mel Goyer n'a même pas eu le temps d'arriver sur les lieux. Le couvre-feu a commencé il y a comme 45 minutes, là. C'est débile. Tout le monde le respecte, même, comme des estis d'esclaves qui applaudissent, même, la répression. Qui pensent qu'en ne sortant pas de chez eux à 8 heures le soir, même, il n'y en aura plus de coronavirus. C'est quoi cet esti de psychose sociale, là? Les gens n'ont pas respecté les règles pendant les fêtes. Tu penses que de ne pas sortir après 8 heures, ça va vraiment changer quelque chose? Ça va faire en sorte que le monde ne fait pas le party, tu sais. Mais ils vont le faire le jour, le petit party, je veux dire, c'est... Comme je te l'ai dit, moi, je ne suis pas le gouvernement, là. Tu sais, tu sais, mais ce qu'ils disent en ce moment, c'est qu'ils vont... En fait, si ça ne baisse pas, le feu va pogner dans le système de santé. Dans le sens, ils vont être obligés de choisir entre une personne ou une autre. Le feu, là, il est pogné dans le système de santé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Puis t'es là, man, puis t'obéis aussi, puis tu te plais au règne avec ton caméraman. Ça me fait chier, man. C'est ça qui me fait plus chier encore qu'à les mesures répressives du gouvernement. C'est de vous voir toute la gang obéir, man, parce que vous ne voulez pas de troubles. C'est quoi, ça? Le couvre-feu, qui a été adopté dans certains pays européens, est la mesure la plus restrictive en Amérique du Nord. Reveillez-vous! Vous êtes en train de vous faire manipuler! Un peu plus d'un mois plus tard, on souligne la première année de pandémie au Québec. Emel Gueuyer organise une grande manifestation pour marquer le coup, la marche des Insoumis. Qu'est-ce qui a changé, tu crois, chez les gens qui sont ici aujourd'hui, là? Bien, moi, je l'avais prédit que le un an, il serait marquant dans l'esprit des gens. Parce que pour beaucoup de gens, c'était temporaire, c'était 28 jours, c'était pour pas long terme. Puis là, ça fait un an. De plus en plus de personnes affichent les couleurs des Farfada sur Facebook et dans les manifestations. La mobilisation me fait d'ailleurs penser à celle de la Meute, il y a quelques années. Le groupe fait aussi parler de lui pour ses coups d'éclat. Coupes, le cœur! Les Farfada sont derrière les blocages du pont-tunel Louis-Polite-Lafontaine après les manifestations du 20 décembre 2020 et du 13 mars 2021. Mario Roy, un militant bien connu qui est membre du groupe, a été arrêté en lien avec cette action. Il pourrait faire face à des accusations de méfaits. Moi, je me souviens, tu étais bien insulté du fait qu'on puisse vous catégoriser comme personnes qui veulent troubler la paix sociale dans le journal. Puis lorsque, je ne dis pas que tu le fais, mais lorsque des gens de ton entourage le fait, on dirait qu'après ça, vous vous surprenez qu'il y a des conséquences puis éventuellement des arrestations. Dernière nouvelle, je veux dire, c'est-il légal de bloquer le pont? Est-ce que c'est correct ou pas? Non, ce n'est pas correct d'avoir besoin de bloquer un pont. Non, ce n'est pas correct. J'aimerais ça qu'on ne soit pas obligés d'en arriver là. Mais où est-ce qu'il faut aller pour se faire entendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour déranger l'opinion publique au point de dire... Ils ont peut-être quelque chose à dire, eux autres. C'est où qu'il faut... Parce qu'on n'est jamais entendus. Dave-le-Duc est un des grands absents de la manifestation du 13 mars. Parce qu'il a quitté le Québec il y a quelques semaines pour la Turquie. Je l'ai rencontré chez sa belle famille juste avant son départ. As-tu l'impression un peu d'abandonner le combat, abandonner le Québec, le Canada? Absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis un patriote à la vie ou à la mort. C'est juste que je sais que je suis inutile en prison. Je suis inutile pauvre. Donc, je suis inutile mort. Fait que je sais que si on... En ce moment, les manifestations ne fonctionnent plus. En ce moment, on va aller relaxer, regarder un peu ce qui se passe, m'entraîner. Parce que je ne peux pas m'entraîner ici au Canada présentement. Puis, je n'aime pas où est-ce que le Canada est présentement avec nos politiciens. Je vais continuer à militer. Je vais continuer à me battre pour ma patrie. C'est juste le début. On n'a pas fini de voir. On n'a pas fini. Si le monde pense que ça va finir dans un an, ils pensent que ça va finir dans une couple de mois, ils sont dans le champ des papes après. Vive le Québec libre! On est au mois d'avril et on s'en va voir Maxime Ouimet. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu parce qu'il n'était pas à la dernière manifestation. Il est moins actif sur les réseaux sociaux et la religion est moins présente dans son discours. Est-ce que tu as décidé de mettre ça un peu de côté, le militantisme? Non, j'essaye encore. Mais oui, un peu de côté, ça n'a pas été facile. À novembre-décembre, on a payé cher de ma sortie publique. Ça a été dur. J'ai fait des promesses à ma femme. Elle, elle accepte que je continue à faire le combat, qu'une fois de temps en temps, je vois des manifestations. Mais que je m'arrange pour qu'il y ait moins possible de conséquences qui rebondissent à la maison. Le jour où ça devient normal, tu débarques? Écoute, je ne le sais pas. Il y a beaucoup de gens qui chiaient. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Mais des gens qui sont prêts à faire des actions concrètes, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je suis fatigué, puis comme j'ai toujours dit, moi, je ne lis de rien. J'espère que les gens vont se lever. Je ne veux pas qu'on s'accorde sur moi. Je ne suis pas un sauveur. Je ne veux pas faire de politique. Moi, ce que j'aimerais faire dans la vie, c'est que le peuple soit entendu. Puis je vais pouvoir retourner bûcher du bois tranquille. J'aimerais ça pouvoir être tranquille. Si je suis injusticié, ce n'est pas parce que j'aime ça. C'est parce que je suis écoeuré de voir l'injustice partout depuis tellement d'années. C'est pour ça qu'on se lève. Mais en ce moment, oui, je t'ai dit, j'aimerais ça qu'on clore ça de bonne heure parce que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de recul. J'ai besoin de laisser aller les choses un peu. Le jour où il y a ce qu'il n'y aura plus de magouilles, puis tout ça, puis le gouvernement, ça n'aura plus de nous passer des sapins. Excuse-toi, Steve, mais tu n'es pas couché, là. En effet. Le mouvement qui s'oppose aux mesures sanitaires est un phénomène qu'on observe partout dans le monde. Plusieurs le dépeignent comme un groupe de marginaux et c'est vrai que c'est une minorité au Québec. Selon un sondage Crop La Presse, réalisé au mois de mars 2021, plus de 90 % de Québécois pensent que c'est notre devoir à tous de suivre les règles de la santé publique. Ça fait six mois que je suis le mouvement qui s'oppose aux mesures sanitaires. Puis aujourd'hui, c'est clairement la plus grande mobilisation depuis le début. Il y a des milliers de personnes qui sont ici dans les rues. Puis je sens qu'il y a des gens qui n'auraient pas osé manifester il y a quelques mois qui sont ici aujourd'hui. Les gens qui marchent dans les rues de Montréal ne sont pas tous des négationnistes. Certains jugent que les mesures imposées, comme le couvre-feu, sont trop restrictives. Mais ils sont nombreux à ne plus faire confiance à la science et à refuser le vaccin alors que le virus fait des milliers de morts avec des variants encore plus virulents. Même s'ils sont minoritaires, le Québec est divisé. Après la crise, ce n'est peut-être pas d'une grande réinitialisation qu'on va avoir besoin, mais d'un grand dialogue. Conviction, c'est aussi une série balado. Rendez-vous sur l'application audio pour écouter les six épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada